Et salut à tous c'est Underaxel, on se retrouve pour un nouvel épisode de Direwolf Alors aujourd'hui j'ai cherché un petit peu et j'ai trouvé une météorite Et qui dit météorite dit system applied Et en plus de ça j'ai trouvé un village, c'est génial Donc ici j'étais à la recherche de météorite parce qu'à l'intérieur pour ceux qui ne savent pas Donc si on creuse, ah oui c'est bon j'avais peur de pas avoir la bonne pioche Si on creuse il y a un coffre en skystone Donc ici je vais farmer la skystone vu qu'il m'en faudra quelques-uns Et je vais aller farmer le certus quartz aussi Ainsi que le chargé de certus quartz Afin de pouvoir faire notre premier système applied J'ai préparé une salle à la base On s'y retrouvera juste après Attendez que je le dépasse pas comme à chaque fois Euh non il y a encore en dessous une grosse météorite il me semble Parce que de temps en temps on peut avoir une météorite de 3 Aucun soucis, d'autre moment une météorite plus large Ah le voilà Donc de la skystone Un scribeur Voilà Ca tombe bien c'est pile celui qu'il me fallait en plus Pour faire les bons trucs Hop Je vais récupérer le coffre s'il veut bien se casser Voilà Donc euh On va partir sur du applied Donc d'abord il faudra faire 2-3 petites machines Donc il faudra faire l'inscribeur Qui se fabrique comme ceci De sticky piston Un flux cristal Le flux cristal Je vais regarder pour le faire Attendez Ah d'accord Donc pour que ça aille plus vite Il faut faire un gros Ouais donc Il faut que je jette Attendez C'est plus le même craft Ah oui d'accord Il y a différents Oui d'accord Donc je regarderai sur le wiki Pour faire ceci Ici je vais récolter à peu près la skystone Qui est ici Et après je vais rentrer à la base Je vais faire un petit tour au village Et je vous montre les avancements de l'autre côté Et retour le monde Donc on se retrouve à la base Donc ici pas grand chose qui a changé Depuis la dernière fois J'ai fait cuire ma skystone C'est vraiment au sous-sol Que tout a encore changé Donc ici Ça n'a pas vraiment changé Et ici J'ai mis des basic capacitors bank Qui sont chargés à fond J'irai vous montrer les panneaux solaires A l'extérieur après Tout est relié aux panneaux solaires J'en ai chié J'ai mis des heures de farm Pour faire des câbles comme ça Alors que d'habitude Quand je joue Ça ne met pas des heures J'ai fait un nouveau petit couloir Donc dans ce couloir-ci Il va y avoir des machines En fait ici Ça va vraiment être la salle des machines Tout ce que j'ai pensé Que je pouvais avoir Je l'ai mis Donc ici Ce sera sûrement Une machine de chaque côté Ici Trois machines Ou des machines Qui font trois fois trois Je ne sais pas encore Et Juste en dessous J'ai fait un nouvel étage Donc c'est ici Qu'il va y avoir Tout ce qui est applied Donc ici Je vais mettre sûrement Tous les M-Drive Ici au long Je vais faire des nouveaux couloirs Ça Ça va être Pour plus tard Ici Il va y avoir Des Des panneaux Pour le stockage Et tout ça Et J'ai commencé à faire Ici Pour commencer à farmer Donc Pour avoir Un Attendez Un Ta 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 C'est le Fluix Ouais voilà Donc il faut jeter Un chargé de Certus Quartz Un Nether Quartz Et une Poudre de Redstone Dans Une Une Flaque Pour recevoir De Poudre Enfin Deux Cristal Donc je vais essayer Ça tout de suite Ah oui voilà En effet Ça fonctionne Ça fait longtemps Que j'ai fait Du applied Comme ça Donc ce que je vais faire C'est Je me demande Si tout d'un coup Ça fonctionne Hop Je vais balancer Tout mon stock De certus C'est pas grave Ah oui C'est bon Ça fonctionne Donc maintenant Il y a moyen Que je fasse Justement Tout ça Ah non Il faut faire Ah non C'est bon Ça c'est bon C'est parce qu'il y a Deux différents Et que c'est Presque exactement Les mêmes Donc ça Donc on va pouvoir Faire le chargeur Ainsi que l'inscriber Je fais ça tout de suite Et on se retrouve après Et on se retrouve Donc j'ai quand bien Galéré à faire Ces bazars là Ça fait longtemps Que je les ai fait Et j'avais oublié Qu'ils avaient besoin D'énergie J'ai fait charger Du Certus Quartz Ce sera toujours utile Donc ici Ce qu'on va Commencer à faire C'est Commencer à faire Le ring Donc il me faudra Des purs Fluics Cristal Et il me faudra Donc une Oui c'est vrai Donc il me faut Du silicone Euh Du silicone Attendez J'ai perdu Voilà Du silicone Ça Donc ça C'est dans un Un scriber Un scriber Calculation De presse C'est bien ça Engineering Et moi j'ai Calculation Bon Je vais car Farmer un petit peu Je vais faire une grosse Célibse Le temps de vraiment faire Le système Applied Comme il faut Et on se retrouve Tout de suite Après Enfin Pour vous tout de suite Et pour moi Dans quelques jours Je dirais Allez A tout de suite Et nous revoilà Dans la salle Applied Donc j'ai Pas mal farmé Ça fait quand même 2-3 jours Que je bosse dessus Je vais allumer la lumière Parce qu'il commence A faire assez sombre Donc Comme j'ai dit De chaque côté J'ai mis Des M-Drive Donc Voilà Tout simplement Dans les trous Il y a des M-Drive Rien de compliqué Ici J'ai mis Des Disquettes Dynka J'ai enfin trouvé L'engineering Il a fallu le temps Mais je l'ai trouvé Donc ça C'est un bon point Et ici J'ai simplement fait un rond Qui rentre Ici Dans la pièce Donc De chaque côté du rond On va descendre Pour vous montrer De chaque côté du rond Il y a des M-Controller Avec des Glass Câbles En blanc Parce que je préfère le blanc Ça fait tout de suite mieux Ici Ce que j'aimerais bien faire C'est Délier Ceux qui sont là Ensemble Parce que Ça fait pas propre Je trouve Je sais pas si c'est possible Si vous Si vous savez Si c'est possible Dites le moi Dans les commentaires Parce que moi Je sais pas Ici A terme Ce que j'aimerais bien faire C'est faire des disquettes De 64K Un peu partout Comme ça Au moins Je suis tranquille Pour un bon bout de temps 12 M-Drive Avec Attendez C'est combien de slots 1, 2, 3, 4, 5 Avec 10 slots Chacun Ça fait Quand même Pas mal Ça fait 120 slots A remplir Donc pour le prochain épisode C'est ce que je vais faire J'ai oublié D'aller vous montrer Aussi Le petit panneau solaire Donc il faut passer Par ici Et il est juste ici A la sortie Il produit quelques RF Pas grand chose Parce qu'il y a sûrement Un capacitor bank Qui prend tout Oui juste J'ai oublié De vous le montrer Ici J'ai pas mal farmé aussi Pour obtenir Le pulverizer Avec les deux redstone Furnace Et ici Dans le fond J'ai mis Un slice and spice Pour obtenir Des trucs Denderio Je vais prendre De la nourriture Pour obtenir Des trucs Denderio Un peu plus Évolués Parce que Sur certains Crafts Denderio Il faut Des têtes Comme celle-ci Donc Tourmented Underman Et tout ça Donc Si on en prend Bien sûr Son utilisation Lui il sert juste A faire L'adversion Obelisk Donc c'est Empêcher le spawn Dans La zone Ici Celui-ci Il permet de faire Les wireless Chargeurs Les dimensional Transceiver Que je vais bientôt Avoir besoin D'ailleurs le dimensional Transceiver Et Il permet aussi De faire les zombies Electrode Donc Ça ça permet De faire un zombie Générateur C'est sûrement Avec la rotten flèche Faire deux trois trucs Donc Ici Ça va être une machine Qui va pas mal Me servir Surtout pour Le dimensional Transceiver Normalement A l'étage Ici Je dois avoir Une tête Qui traîne Non Je sais que j'ai tué Un enderman Qui m'a droppé Sa tête Du premier coup Ça fait déjà Ah là voilà Donc j'ai déjà Une enderman Head J'ai mis des coffres Ici de stockage En attendant Applied Soit fonctionnel Bon C'est pas prêt D'arriver Immédiatement Et qu'il soit Totalement fonctionnel Vu qu'il faut Que je trouve Un truc Pour fournir Pas mal D'énergie D'un coup Je pense que Ça Ce sera Au prochain épisode Je vais même Faire un dimensional Transceiver Pour ramener L'énergie Par ici Comme ça J'aurai de l'énergie En rab Donc on se retrouve Au prochain épisode Parce que ça fait Pas mal de temps Que je bosse Ici dessus Et Je vous dis A la prochaine Salut tout le monde